et bien salut tout le monde c'est pierremane du 33 dans la vidéo passée je vous avais demandé de me dire ce qu'il fallait que je fasse dans mes vidéos pour les améliorer vous m'avez répondu des finus et de la cuisine voilà j'espère que vous avez servi mais merde j'ai oublié c'est pas possible ça je vous montre que je lis tous vos commentaires même ceux de mon père merci papa bref passons aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain jeu wwe to kevin qui sortira le 22 novembre on va tout de suite commencer par parler de la jaquette de la version standard et cette année ça ne sera pas une superstar mais deux superstars et il s'agira de roman reigns alias the big dog et becky lynch the man je suis pas très surpris des choix surtout pour becky lynch et pour roman reigns c'est vrai que c'est une top star de la wwe et du coup ça fait les ventes c'est pour ça qu'il est là car becky lynch ne fait pas cette vente pour être seul sur une jaquette de jeu bon moi j'aurais préféré quand même que ce soit des autres quatre heures pour ma part car il y en a de plus méritant que ça ensuite on va passer par le mode carrière pas trop d'informations dessus à part que maintenant on pourra jouer soit avec une fille ou un garçon aussi une autre information aussi et cette fois ci sur le mode showcase qui cette année les femmes seront mises à l'honneur le mode showcase serait sur the woman evolution donc l'évolution des défis évidemment qui suivra la team horsewoman becky lynch bailey charlotte flair et sasha banks on apprend aussi que le gameplay sera plus facile pour les nouveaux joueurs tandis que pour les habituer on aura le droit à des défis je pense que les défis ça sera comme on a eu dans le précédent jeu donc double double tout qu'est 19 où il faut faire des petits objectifs pour réussir les matchs ensuite une nouveauté dans le jeu le mode wwe tout qu'est 20 original qui ajoutera du contenu dans le mode showcase pour que les joueurs puissent continuer à explorer après la sortie du jeu chaque double wwe tout qu'est original aura un nouveau monde jouable avec son propre thème comme on peut voir un ring style halloween avec un bronze roman modifié et un vrai way out plus de détails seront dévoilés durant les prochaines semaines mais pour ce mode ça a l'air d'être vraiment dur le mode tour revient aussi cette année avec de nouveaux défis l'un d'entre eux sera sur la carrière de roman ray c'est pour ça qu'il est aussi sur la jaquette et puis becky lynch si elle est sur la jaquette c'est parce qu'il ya aussi le showcase et puis au ce moment c'est elle qui est dans les top stars ensuite énorme nouveauté pour le jeu enfin c'est une annonce qu'on attendait depuis au moins le jeu wwe tout qu'est 19 ou même depuis plus longtemps que ça moi j'étais vraiment impatient qu'ils la mettent dans le jeu parce c'est ce qui manquait un peu je trouve et oui je parle bien du nouveau mode nix et match qui est donc comme le dit sera un mode avec fille garçon mélangé ensemble je me demande juste comment ça va marcher pour jouer donc du coup si les filles pourront taper les mecs ça c'est sûr mais pour les mecs comment ça va se passer du coup on verra bien comment ça va se passer à sa sortie ou peut-être même avant s'il ya du gameplay et maintenant on va parler des éditions spéciales et on va tout de suite commencer avec l'édition deluxe qui aura la même jaquette que le jeu standard sauf que vous auriez le bandeau dessus où c'est marqué édition de luxe comme vous voyez sur la photo et pour rappel l'édition de luxe coûtera 99 euros et si vous achetez cette version vous aurez aussi le droit à des personnages jouables en plus comme shina dans sa première apparence dans wwe ensuite vous aurez même hull kogan the rock et aussi vous aurez le droit à mig folie pour que ça c'est pas mal et il peut peut-être avoir des personnages qui s'ajoutent en plus car il y a aussi marqué plus de détails prochainement ensuite on va avoir le droit aussi à un accélérateur prenez le contrôle de votre expérience wwe took event avec seul accélérateur les joueurs ont accès à tout le contenu débloquable du jeu donc personnage ring et vous avez aussi la possibilité de changer les classements globaux comme vous voulez et le niveau d'attribut des tous les personnages joueurs ensuite vous avez aussi le droit au lancement de mon joueur donc c'est pour commencer la carrière en débloquant des attributs sur son joueur donc ça remonte qu'en nouveau il y aura un nouveau des attributs sur le prochain jeu et vous recevrez aussi vingt mille vc pour débloquer tout ce qui est technique ou finisher ou même tout ce qui est personnalisation vous aurez aussi le droit à également les emplacements de boosts accessibles ainsi que 10 boosts 10 jetons offerts vous avez aussi le droit à des cartes wwe supercard en édition limitée donc ça c'est pour ceux qui jouent aux jeux sur mobile évidemment pour ceux qui ne jouent pas ça sert à rien vous pouvez le donner à vos potes et vous aurez aussi le droit à débloquer le contenu complet de wwe 2k20 original donc en gros le 2k20 original pour moi c'est comme si c'était le season pass qui vont mettre au fur et à mesure de l'année des nouvelles choses et puis si vous achetez l'édition deluxe ou la collector ou le saison pass il sort vous aurez le droit évidemment au contenu payant et maintenant on va parler de l'édition collector l'édition collector abordera les couleurs du thème 20e anniversaire de smackdown live et comprend en plus du jeu original un contenu numérique avec des personnages jouables en plus toujours china hulk hogan the rock et mick folly donc ça c'est la même chose vous aurez le droit à la même chose que la deluxe ensuite on aura le droit au même contenu de l'édition deluxe c'est à dire l'accélérateur lancement de mon joueur l'ensemble complet des lots de contenu de wwe 2k20 original donc le season pass pour moi et aussi les cartes wwe supercard en édition limitée par contre avec cette édition collector vous aurez bien sûr le droit à des objets physiques à collectionner comme une plaque légende limitée signé par kurt angle ray mystérieux ou et je tiens juste à préciser que ce n'est qu'une à gagner entre ces trois choix donc espérez croiser les doigts et espérer avoir le superstar que vous voulez et ensuite dernier petit objet vous aurez le droit à un morceau d'acrylique exclusif contenant une partie du contour du ring de w smac d'armes 2002 2008 et vous aurez aussi le droit à la boîte de l'édition collector qui est quand même assez belle voilà personnellement je suis assez déçu de cette édition collector s'il ya vraiment que ça dedans c'est pas très ouf les autres de l'année passée était quand même mieux celle de touquet 18 c'était un john cena celle de touquet 17 c'était un xt avec fin ballon démon et celle de touquet 19 c'était une figurine pop avec la bague du hall of fame qui était vraiment tellement magnifique même la figure une pop voilà même si je suis pas très fin des figurines pop et puis on avait aussi le droit aux deux plaques de rien signé voilà moi je suis très déçu si c'est vraiment ça sachant que c'est bien parti pour être que ça car on peut déjà la précommander sur le site officiel touquet et c'est bien annoncé que ça pour l'édition pour l'instant après on peut peut-être espérer et croiser les doigts qu'il y ait un nouvel objet car plein de joueurs ont gueulé et aucune vidéo est sortie pour la présenter et on peut toujours pas la précommander sur des autres sites tels que amazon ou micromania le numéro 1 des jeux vidéo et qui pour gérer l'appel ont une sorte de partenariat et ça sera là bas qu'elle sortira en premier mais j'espère vraiment qu'il y a un objet en plus car là c'est vraiment tout petit et pour son prix qui est de 129 euros et donc voilà c'est tout pour les infos que l'on connaît à ce jour j'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à bientôt dans une autre vie ciao